Les dix petits nègres, Agatha Christie, chapitre 1 Confortablement installé dans le coin d'un compartiment de première classe, le juge Wargrave, depuis peu à la retraite, tirait des bouffées de son cigare en parcourant d'un œil intéressé les nouvelles politiques du Times. Bientôt, il posa son journal sur la banquette et jeta un regard par la vitre. Le train traversait le comté de Somerset. Le juge consulta sa montre. Encore deux heures de voyage. Alors, il se remémora les articles publiés dans la presse au sujet de l'île du Nègre. On avait tout d'abord parlé d'un millionnaire américain, fou de yachting, qui avait acheté cet îlot et y avait construit une luxueuse habitation moderne. Malheureusement, la troisième épouse de ce riche Yankee n'ayant pas le pied marin, l'île et la maison furent mises en vente. Une publicité tapageuse s'étala dans les journaux. Et un beau jour, on apprit que l'île était devenue la propriété d'un certain M. Owen. Les potins les plus fantastiques ne tardèrent pas à circuler dans la presse londonienne. L'île du Nègre, disait-on, avait en réalité été acquise par Miss Gabrielle Turle. La fameuse star hollywoodienne souhaitait y séjourner quelques mois, loin des reporters indiscrets. L'abeille laborieuse insinuait délicatement que c'était là une demeure digne d'une reine. M. Meriwether s'était laissé dire que l'île avait été tachetée par un couple désireux d'y passer sa lune de miel. On chuchotait même le nom du jeune Lord L, touché par les flèches de Cupidon. Jonas affirmait que l'île du Nègre était tombée entre les mains de l'amirauté britannique qui voulait s'y livrer à des expériences très secrètes. En bref, l'île du Nègre fut cette saison-là une mine pour les journalistes en mâle de copie. Le juge retira de sa poche une lettre dont l'écriture était pour ainsi dire illisible. Mais ça et là, des mots s'en détachaient avec une clarté inattendue. Mon très cher Lawrence, depuis tant d'années, vous nous laissez sans nouvelles. Venez à l'île du Nègre, un site vraiment enchanteur. Tant de choses à nous raconter. Du temps passé, en communion avec la nature. Griller au soleil, 12h40, départ de Paddington, et fa correspondante terminée, toujours votre Constance Culmington, agrémentant sa signature d'un grand paraphe. Le juge Wargrave essaya de se rappeler la date précise de sa dernière rencontre avec Lady Constance Culmington. Elle devait remonter à 7 ou 8 ans. La jeune femme se rendait alors en Italie pour se griller au soleil, communier avec la nature et les contadignis. Plus tôt, disait-on, elle avait poursuivi son voyage jusqu'en Syrie, où elle se promettait de se rôtir à un soleil encore plus brûlant et de ne faire plus qu'un avec la nature et les Bédouins. Constance Culmington, son jaleux magistrat, était bien femme à s'acheter une île et à s'entourer de mystères. Approuvant d'un hanchement de tête la logique de son raisonnement, le juge Wargrave se laissa bercer par le mouvement du train et s'endormit. Assise dans un wagon de 3ème classe en compagnie de 5 autres voyageurs, Vera Claythorne fermait les yeux, la tête rejetée en arrière. « Quelle chaleur suffocante dans ce train ! Comme il ferait bon au bord de la mer ! » Cette situation constituait une aubaine pour la jeune fille. « D'ordinaire, lorsque vous sollicitez un emploi pour les mois de vacances, on vous charge de la surveillance de toute une marmaille. Les places de secrétaires à cette époque deviennent de plus en plus rares. » Le bureau de placement ne lui avait donné qu'un maigre espoir. Enfin, la lettre lui était parvenue. « Le bureau de placement me communique votre nom et vous recommande chaudement à moi. Je crois comprendre que la directrice vous connaît personnellement. Je suis disposé à vous accorder les appointements proposés par vous et qui compte que vous entrerez en fonction le 8 août. Prenez le train de 12h40 à Paddington et on ira vous attendre à la gare Dockbridge. 6 juin, un billet de 5 livres pour vos frais de voyage. Sincèrement vôtre, Una Nancy Owen. » En tête de cette lettre figurait l'adresse « Ile du Nègre, Sicklehaven, Devon. » L'Ile du Nègre ? Tout récemment, on ne parlait que de cela dans les journaux. Toutes sortes d'insinuations et d'étranges rumeurs circulaient autour de ce coin de terre entouré d'eau. Sans doute n'y avait-il rien de vrai là-dessous. En tout cas, la maison construite par les soins d'un millionnaire américain était, paraît-il, le dernier cri du luxe et du confort. Miss Vera Claythorne, fatiguée par ce dernier trimestre de classe, songeait. « La situation de professeur de culture physique dans une école de troisième ordre n'est guère reluisante. Si seulement je pouvais dénicher une place dans un établissement passable. » Puis, le cœur serré, elle pensa. « Je dois encore m'estimer heureuse. Les gens n'aiment pas d'ordinaire prendre chez eux une personne qui a passé en justice, même si on l'a acquittée. » Le coroner l'avait même complimenté sur sa présence d'esprit et son courage. En somme, l'enquête lui avait été tout à fait favorable. Et Madame Hamilton lui avait témoigné la plus grande bonté. Seul Hugo, mais elle ne voulait pas penser à Hugo. Soudain, malgré la chaleur étouffante du compartiment, elle frissonna et regretta de se rendre au bord de la mer. Un tableau se dessinait nettement dans son esprit. Elle voyait la tête de Cyril monter et descendre à la surface de l'eau et se diriger vers les rochers. La tête montait et descendait, montait et descendait. Et elle-même, Vera, en âgeuse experte, se rapprochait de lui, fendait les vagues avec aisance, mais persuadée qu'elle arriverait trop tard. La mer, aux profondeurs chaudes et azurées, les matinées passées et tendues sur le sable, Hugo. Hugo qui lui avait avoué son amour. Il ne fallait plus penser à Hugo. Ouvrant les yeux, elle regarda d'un air maussade le voyageur assis en face d'elle. Un homme grand à la face bronzée, aux yeux clairs et plutôt rapprochés, à la bouche arrogante, presque cruelle. Je parierais que cet homme a parcouru le monde et vu des choses extrêmement intéressantes. Philippe Lombard, jugeant d'un rapide coup d'œil la jeune fille, assise vis-à-vis de lui, songea en lui-même. Très séduisante. Peut-être un peu trop l'air institutrice. Bah, une femme de tête, une femme capable de se défendre en amour comme à la guerre. Il aimerait bien l'emmener. Il se renfroigna. Non, inutile de songer à ses balivernes. Les affaires d'abord. Il lui fallait concentrer tout son esprit sur son travail. De quoi s'agissait-il en somme ? Ce petit juif s'était montré vraiment très mystérieux. « C'est à prendre où à laisser capitaine Lombard. Sans Guinée, hein ? » Lui avait-il dit alors d'un ton indifférent, comme si une centaine de Guinées ne comptaient pas à ses yeux. « Sans Guinée ! » Alors qu'il était à bout de ressources. Il avait deviné toutefois que le petit juif n'avait pas été dupe. L'ennui avec les juifs, c'est précisément notre impuissance à les tromper sur les questions d'argent. Il semble lire en nous. Il lui avait demandé d'une voix aussi détachée. « Et vous ne pouvez pas me fournir de plus amples renseignements ? » Monsieur Isaac Morris avait agité avec énergie sa petite tête chauve. « Non, capitaine Lombard, les choses en sont là. Pour mon client, vous êtes un brave homme acculé dans une impasse. Je suis autorisé à vous remettre la somme de 100 Guinées et en retour, vous devrez vous rendre à Stickelhaven, d'où un canot automobile vous emmènera à l'Île-du-Nègre. Là, vous vous mettrez à la disposition de mon client. » Lombard avait demandé brusquement. « Pour combien de temps ? » « Une semaine, tout au plus. » Tirant sur sa courte moustache, le capitaine Lombard avait observé. « Il est bien entendu qu'on n'exigera de moi aucune besogne illégale. » En prononçant ces mots, Lombard avait décoché un vif coup d'œil à son interlocuteur. Un léger sourire avait effleuré les lèvres charnues du petit israélite comme il répondait d'un ton grave. « Bien sûr, si l'on vous demande quelque chose d'illégal, vous avez toute l'aptitude de vous retirer. » « La peste soit de ce juif mielleux ! » Il avait souri. « Sans doute savait-il que, dans le passé, les actes de Lombard n'avaient pas toujours revêtu un caractère légal. » Les lèvres de Lombard s'entrouvrirent en un sourire cynique. En une ou deux occasions, il avait bien failli se faire prendre. Mais il s'en était toujours tiré. Il lui en fallait beaucoup plus pour le faire hésiter. À quoi bon se tourmenter à l'avance ? Il comptait se donner du bon temps à l'île du Nègre. Dans un compartiment de non-fumeurs, Miss Emily Brandt était assise le buste droit selon la coutume. Bien qu'âgée de 65 ans, elle réprouvait tout laisser aller. Son père, colonel de la vieille école, s'était toujours montrée stricte sur la tenue. La génération actuelle affichait un débraillé honteux, dans l'attitude comme en toute autre chose. Enveloppée de toute une auréole de droiture et de principes rigides, Miss Brandt, dans ce compartiment de 3ème classe bondé de voyageurs, triomphait du manque de confort et de la chaleur. De nos jours, les gens font des embarras pour rien. On veut une piqûre avant de se faire arracher une dent. On prend des somnifères si le sommeil ne vient pas. On se prélase dans des fauteuils sur des coussins. Et les jeunes femmes, à demi-nus, s'étalent sur les plages en été. Miss Brandt, les lèvres pincées, eut bien voulu donner une leçon à certaines gens. Elle évoquait ses vacances de l'année précédente. Cette année, il en irait différemment. L'île du Nègre. En son esprit, elle relut une fois de plus la lettre si souvent parcourue et qu'elle connaissait par cœur. Chère Miss Brandt, j'aime à croire que vous vous souvenez de moi. Il y a quelques années, nous avons passé ensemble le mois d'août dans une pension de famille du Belle Haven et nous nous sommes découverts tant de goûts communs. En ce moment, je suis moi-même en train de monter une pension de famille sur une île au large de la côte du Devon. J'ai toujours pensé que, pour réussir dans ce genre d'entreprise, il fallait une cuisine simple mais excellente et une clientèle faite de personnes de la bonne vieille école. Foin de ces nudités et des gramophones jusqu'à la moitié de la nuit. Je serais enchanté si vous pouviez prendre vos dispositions pour venir passer vos vacances cet été sur l'île du Nègre à titre gracieux comme mon invité. Le début du mois d'août vous conviendrait-il ? Si nous disions le 8, avec tous mes bons souvenirs. Sincèrement votre, UN. Quel était donc ce nom ? La signature était presque illisible. Emily Brand, à bout de patience, fit cette remarque en elle-même. Tous ces gens qui signent de manière illisible. Elle passa mentalement en revue les habitués du Belle Haven. Elle y était allée deux étés de suite. Elle se rappelait une femme charmante entre deux âges. Miss, Miss, comment s'appelait-elle déjà ? Son père était chanoine. Elle se souvenait également d'une Madame Honnery. Honnery, non. Oliver. Oui, c'était bien cela. Oliver. L'île du Nègre. Elle avait lu quelque chose dans le journal au sujet de l'île du Nègre. Il avait été question d'une star de cinéma ou d'un milliardaire américain. Elle ne savait plus au juste. Bien sûr, ces endroits-là se vendent souvent pour une bouchée de pain. Une île, cela ne plaît pas à tout le monde. On trouve l'idée romanesque au début. Mais quand il s'agit d'y vivre, on en mesure les inconvénients. Et on n'est que trop heureux de parvenir à vendre. Quoi qu'il en soit, cela me fera toujours des vacances gratuites, pensa Emily Brandt. Avec ses revenus qui diminuaient et tous les dividendes qu'on ne lui payait pas, ce n'était pas à dédaigner. Si seulement elle arrivait à se souvenir un peu plus de cette Madame, de cette Miss, Oliver. Le général McCarture regarda par la vitre de son compartiment. Le train entrait en gare d'Exeter, où il devait changer. Quel plaît ces tortillards des lignes secondaires. À vol d'oiseaux, l'île du Nègre n'était pourtant pas loin. Cet O'Nheim, il n'avait pas très bien saisi qui c'était. Un ami de Spoof Legard, apparemment, et de Johnny Dyer. Quelques-uns de vos anciens camarades seront là, et auraient plaisir à bavarder du bon vieux temps. Lui aussi, il aurait plaisir à bavarder du bon vieux temps. Depuis un moment, il avait l'impression que ses copains lui battaient froid. Tout ça à cause de cette fichue rumeur. Crénon, c'était un peu fort de café. Presque trente ans après, c'était Armitage qui avait craché le morceau sans doute. Foutu Blancbec, qu'est-ce qu'il en savait, lui ? Oh, et puis, inutile de se ressasser tout ça. On se fait parfois des idées. On s'imagine qu'on vous regarde de travers. Cela dit, cette île du Nègre, ça l'intéressait de la voir. Un tas de bruit circulait à son sujet. Il y avait peut-être du vrai dans ce qu'on disait, à savoir que l'ami Roté, le ministère de la guerre ou l'armée de l'air aurait mis le grappin dessus. En tout cas, c'était ce jeûneau d'Elmer Robson, le milliardaire américain, qui avait fait construire la maison. Ça lui avait coûté des mille et des cents, d'après ce qu'on disait. Le fin du fin en matière de luxe. Etcèterre ! Et une heure d'attente, une ! Et il enrageait de devoir attendre. Il n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver. Le docteur Armstrong traversait la plaine de Salisbury au volant de Saint-Maurice. Il était vanné. La rançon du succès. Il avait connu un temps où, vissé dans son cabinet de consultation de Harley Street, impeccablement vêtu, entouré des appareils les plus sophistiqués et du mobilier le plus luxueux, il attendait sans relâche, au fil des journées passées, sans voir un chat, que son entreprise réussisse ou échoue. Eh bien, ça avait marché. La chance avait joué en sa faveur. La chance et sa compétence, bien sûr. Il était très fort dans sa partie. Mais ça, ça ne suffisait pas à assurer le succès. Il fallait de la chance par-dessus le marché. Et il en avait eu. Un diagnostic exact, deux ou trois patientes reconnaissantes, des femmes à grosses galettes et à position en vue. Et le bouche-à-oreille avait fonctionné. « Vous devriez essayer le docteur Armstrong. Il est très jeune, mais tellement doué. Ça faisait des années que Pam courait de spécialiste en charlatan. Et lui, il a tout de suite mille doigts sur ce qui n'allait pas. » La machine était lancée. Aujourd'hui, le docteur Armstrong était un médecin arrivé. Ses journées étaient surchargées. Il avait peu de loisirs, ce qui fait qu'il était heureux, en cette matinée d'août, de quitter Londres pour aller passer quelques jours sur une île au large de la côte du Devon. Des vacances ? Pas exactement. Car si la lettre qu'il avait reçue était formulée en termes assez vague, le chèque qui l'accompagnait n'avait lui rien de vague. Des honoraires époustouflants. Ses honnimes devaient rouler sur l'or. Apparemment, il y avait un petit problème. Le mari se faisait du souci pour la santé de sa femme et souhaitait un avis médical sans la paniquer pour autant. Elle ne voulait pas entendre parler de médecin. Les nerfs. Les nerfs. Le docteur Armstrong leva les yeux au ciel. Les femmes et leurs nerfs. Bah, après tout, c'était bon pour le commerce. La moitié des patientes qui le consultaient n'étaient malades que d'ennuis. Mais qu'elles apprécient ce genre de diagnostic, c'était une autre paire de manches. En règle générale, il arrivait bien à leur trouver quelque chose. Un léger dysfonctionnement du... un long terme technique. Rien de bien méchant, mais il faut corriger ça. Un traitement anodin devrait faire l'affaire. À tout prendre, la médecine, c'est essentiellement une question de foi. Et le docteur Armstrong avait la manière. Il savait inspirer la confiance et faire naître l'espoir. Heureusement qu'il s'était ressaisi à temps après cette histoire d'il y a 10... non, 15 ans. Là, il s'en était fallu de peu. Il avait bien failli plonger. Le choc l'avait fait réagir. Il avait complètement cessé de boire. N'empêche, il avait frôlé la catastrophe. Avec un coup de klaxon assourdissant, une énorme delmain grand sport le doubla à 130 km par heure. Le docteur Armstrong faillit se retrouver dans le décor. Encore un de ces jeunes abrutis qui roule à tombeau ouvert. Il ne pouvait pas les encaisser. Il s'en était fallu de peu, là aussi. Fichu crétin ! Tout en faisant une entrée fracassante dans le village de mer, Tony Marston pensait. C'est dingue le nombre de voitures qui lambinent sur les routes. Toujours un traînard pour vous bloquer le passage. Et pour ne rien arranger, il roule au milieu de la chaussée. Conduire en Angleterre, c'est à désespérer. Pas comme en France, où on peut vraiment lâcher le gaz à fond. Est-ce qu'il allait prendre un verre ici ou bien pousser plus loin ? Du temps, il en avait à vendre. Plus que 150 km des poussières. Il allait s'envoyer un gin tonic derrière la cravate. Il faisait une chaleur à crever. Cette île, on devrait pouvoir s'y amuser. À condition que le temps se maintienne au beau fixe. Mais c'était qui au juste, c'est O'Nheim ? Sans doute de gros richards puants. Badger, la fouine pour ses intimes, avait le chic pour dégoter ce genre de gens. Bien obligé le pauvre vieux, quand on n'a pas un rond. Pourvu qu'il ne mégote pas sur la boisson. On ne sait jamais avec ses nouveaux riches. Dommage que ce ne soit pas Gabriel Turle qui a acheté l'île du nègre, comme le bruit en avait couru. Il aurait bien aimé se frotter à l'entourage d'une star. Bah, il y aura quand même bien quelques filles. En sortant de l'auberge, il s'étira, bailla, regarda le ciel bleu et remonta dans sa dalle mêne. Deux ou trois jeunes femmes baillèrent d'admiration devant ce beau gosse d'un mètre 80, aux cheveux bouclés, aux visages bronzés et aux yeux d'un bleu éclatant. Il embrilla dans un vrombissement et fonça en chaotant dans la rue étroite. Les passants sautèrent sur les trottoirs. Les gamins, émerveillés, suivirent sa voiture des yeux. Anthony Marston poursuivait sa marche triomphale. Monsieur Blore avait pris l'omnibus en provenance de Plymouth. Il n'y avait qu'un autre individu dans son compartiment. Un vieux loup de mer aux yeux chassieux. Pour l'instant, l'ex-marin s'omnolait. Monsieur Blore prenait soigneusement des notes sur son calepin. Le comte est bon, marmonna-t-il enfin. Emily Brent, Vera Claythorne, le docteur Armstrong, Anthony Marston, le vieux juge Wargrave, Philippe Lombard, le général MacArthur, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges-Croix-de-Guerre, le majordome et sa femme, monsieur et madame Rogers. Il ferma son calepin, le remit dans sa poche et jeta un coup d'œil à l'homme assoupi dans son coin. « Il a du vent dans les voiles », diagnostiqua-t-il avec à propos. Monsieur Blore récapitula consciencieusement les données du problème. « Le boulot devrait être plutôt peinard », rumina-t-il. « Je ne vois pas comment je pourrais cafouiller. J'espère que je n'ai pas la tête de l'emploi, comme dit l'autre. » Il se leva pour s'examiner avec anxiété dans la glace. Avec sa moustache, il avait quelque chose de vaguement militaire. Le visage était peu expressif, les yeux gris et assez rapprochés. « Je pourrais me faire passer pour un chef de bataillon », se dit monsieur Blore. « Non, j'oubliais. Il y a la vieille culotte de peau. Il me repèrerait tout de suite. » « L'Afrique du Sud. Voilà ce qu'il me faut. Les autres n'ont jamais fichu les pieds en Afrique du Sud, tandis que moi, je viens de lire une brochure sur ce bled, ce qui fait que je peux en parler savamment. » Heureusement, il y a des colons en tout genre et de toutes les catégories sociales. En se présentant comme un riche propriétaire originaire d'Afrique du Sud, monsieur Blore se faisait fort de s'introduire sans difficulté dans n'importe quel milieu. L'île du Nègre. Il se souvenait d'y être allé tout gosse. Un rocher puant, couvert de mouettes et qui se dressait à environ un mille de la côte. L'île devait son nom à sa ressemblance avec une tête d'homme. Un homme aux lèvres négroïdes. Drôle d'idée d'aller construire une baraque dans un endroit pareil. Atroce par gros temps. Mais les milliardaires ont des caprices. Le vieux se réveilla dans son coin du compartiment. « En mer ! » gémit-il. « On ne peut jamais prévoir, jamais ! » « C'est bien vrai » acaissa M. Blore d'un ton apaisant. « Il n'y a pas moyen. » Le vieux Octa est repris d'une voix plaintive. « Il va y avoir un grain ! » « Mais non, mon pote ! » riposta M. Blore. « Il fait un temps superbe ! » Irrité, le vieil homme insista. « Il va y avoir un grain ! Je le sens ! » « Peut-être bien que vous avez raison ! » fit M. Blore conciliant. Le train s'arrêta. Le vieux marin se leva en titubant. « C'est là que je descends ! » Il tâtonna pour ouvrir la portière. M. Blore vint à son secours. Debout sur le marche-pied, le vieux leva solennellement la main et cligna de ses yeux chassieux. « Veillez et priez ! » exhorta-t-il. « Veillez et priez ! Le jour du jugement est proche ! » Il dégringola du marche-pied et s'effondra sur le quai. Étendu de tout son long, il leva la tête vers M. Blore et déclara avec une incommensurable dignité. « C'est à vous que je parle, jeune homme ! Le jour du jugement est proche ! Tout proche ! » Le jour du jugement est plus proche pour lui que pour moi, pensa M. Blore en se laissant retomber sur son siège. En quoi il se trompait. « Le jour du jugement est proche ! » « Le jour du jugement est proche ! » « Le jour du jugement est proche ! » « Le jour du jugement est proche ! »